Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Zone scolaire. Mon nom est Caroline Fortin et c'est à l'école Jean-Gauthier que nous avons procédé au tournage car nous avons inauguré le tout nouveau bar à salade ici à la cafétéria. Nous rencontrons également Mme Roxane Thibault, présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Nous allons aborder quelques sujets, entre autres un dossier chaud, la maternelle 4 ans. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Roxane Thibault, présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Vous savez que le ministère implante pour l'année prochaine plusieurs maternelles 4 ans. Nous, à la commission scolaire, on en a 6 qui sont installées depuis quelques années. Ça fait quand même 2 ans. C'est quand même... il y a des milieux que c'est assez difficile. Cette année, on a droit à 2 autres maternelles. Pour l'instant, c'est pas défini où on va les installer. Il va y avoir de la consultation, il va y avoir les parents qui vont être informés, il va y avoir une inscription d'ici... la fin du mois de mars, normalement, les inscriptions devraient se prendre parce que ça prend des installations quand même, ça prend de l'espace aussi dans nos écoles. Il faut qu'il y ait une place pour installer les jeunes et aussi l'adaptation pour notre matériel aussi. Quand on pense au lavabo, on pense aux toilettes, il faut leur donner la chance. C'est pas haut des petits de 4 ans. On en a de 5 ans qui sont déjà pas beaucoup plus grands. Ça fait qu'il faut quand même que ces jeunes-là se sentent à l'aise dans ces écoles. Mais on a espérance de pouvoir les ouvrir. C'est quand même un beau programme pour nos jeunes de 4 ans. Pour ce qui est de la maternelle 4 ans ou 5 ans, ce n'est pas une obligation. Vous savez qu'il y a des services ailleurs et les parents, c'est vraiment un choix des parents. C'est libre à eux de choisir s'ils vont décider d'envoyer leur enfant à la maternelle 4 ans ou 5 ans. Nous aussi, on a le programme de 4 ans passe-partout qu'on offre à nos jeunes dans toutes nos écoles. Les jeunes ont tous la possibilité d'y aller. Ça fait que c'est une chose qu'il va falloir revoir aussi, le passe-partout. Si on ouvre encore des maternelles 4 ans, peut-être que là, le passe-partout, on aurait la difficulté à l'ouvrir. Au niveau du personnel, on devrait, nous, être corrects pour avoir assez de personnel pour ouvrir nos maternelles 4 ans. Disons qu'on en a seulement deux. Mais à un moment donné, il va falloir revoir aussi. On est en recrutement aussi dans notre banque de personnel. Ça va faire une nouvelle banque pour les enseignants. Ça demande aussi d'autres plateaux aussi. Ça fait que oui, on devrait répondre avec les enseignants qu'on a en ce moment. C'est à la suite d'un problème qu'il y a eu dans une des écoles de Montréal en janvier. Et le ministère nous a demandé de faire un travail, de voir si on avait des appareils dans nos écoles. Comme on avait pris de l'avance, je pense que les ressources matérielles avaient eu un souci de sécurité pour les élèves et pour le personnel. On avait installé déjà les détecteurs de monoxyde de carbone dans nos écoles. Ce qui fait qu'on avait sécurisé toutes nos écoles avec ces installations qui étaient vraiment importantes. Dû à la pénurie de main-d'oeuvre et une demande des entreprises, le Cégep et la Commission scolaire ont fait un nouveau DEP et DEC, un diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études collégiales, pour permettre aux gens, au bout de leur parcours scolaire, d'avoir une session de crédité. Ce qui veut dire, c'est qu'ils vont être sur le marché du travail plus tôt et ça va répondre aussi à leurs besoins à eux et aux besoins des entreprises qui ont besoin de plus en plus de main-d'oeuvre. On ne se cachera pas que l'électronique, les jeux, c'est vraiment à la mode. Et pour encadrer les jeunes, on a mis en place au PWD, je veux dire, ils vont mettre en place en septembre, un nouveau programme d'e-sport, qui va être vraiment des jeux électroniques, mais en partie des saines habitudes de vie, du sport, et c'est une option qui va être offerte à partir du secondaire, un seulement. Ceux qui sont déjà sur place ne pourront pas y avoir accès. Et vous savez, on est quand même dans le 21e siècle, il faut absolument que nos jeunes apprennent à travailler avec ces instruments, sans toujours être dans le sport ou, je veux dire, dans le jeu. Il faut vraiment que les jeunes aient une saine habitude de vie vis-à-vis de ce programme. Puis je suis heureuse de voir qu'il y a un souci de montrer à nos jeunes vraiment la façon de jouer, mais de jouer sainement. On est aujourd'hui à l'école Jean-Gauthier et on parle de l'inauguration du bar à salade, mais ça, ça ne se fait pas tout seul, l'inauguration d'un bar à salade. Il y a eu un long processus. Ça fait facilement un an qu'on travaille sur ce dossier-là, de la recherche de fonds à l'aboutissement. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se sont impliquées dans ce projet? En fait, majoritairement, c'est nous deux, mais il y a l'équipe des professeurs en entrepreneuriat aussi qui nous ont donné un peu de soutien, les directions. Ce n'est pas qu'un bar à salade, parce que ça, ça serait assez simple comme idée, mais non, il y a de la recherche en arrière. En fait, au programme de la bourse équitaire de la ferme à l'école, il faut implanter un bar à salade, mais il y a aussi la portion plantation à l'extérieur. Donc, c'est à partir de là qu'on a imaginé notre projet. Faire une forêt nourricière, oui, puis aussi avoir un bar à salade. Il y a de l'implication des étudiants aussi. Ils ont travaillé fort là-dedans. Les jeunes en entrepreneuriat, mais aussi les jeunes du comité environnement. Et aujourd'hui, les élèves, comment vous sentez qu'ils vivent ça? Il y avait hâte, parce qu'en fait, on croyait qu'à la base, on allait ouvrir beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Donc, il y avait très hâte. Je pense que je me le fais demander tous les jours. C'est quand que le bar à salade va ouvrir. Ça va fonctionner comment? Est-ce qu'on va toujours offrir les mêmes salades? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y a les suggestions, on les apprises? Comment ça va fonctionner? En fait, à chaque journée, il va y avoir deux salades. Une salade déjà composée ou une autre salade que tu vas pouvoir construire toi-même. En fait, c'est quelqu'un qui va te construire un peu comme chez Saboui, si on veut. Ensuite, c'est des secondaires 1 à 5 qui font la production. Chaque journée, c'est par niveau. Il va y avoir trois services par semaine. J'ai des équipes au service aussi. Évidemment, ça se veut dans le cadre d'un virage santé. La malbouffe est sortie des écoles. On n'en parle plus de ça maintenant. OK, on a rentré les saines habitudes, mais il faut rajouter l'attrait aussi. Oui, puis c'est aussi une vision de développement durable. On veut encourager nos producteurs locaux le plus possible. C'est aussi un objectif d'autonomie alimentaire, faire comprendre ça aux jeunes. C'est moi derrière le comité d'environnement. Donc, c'est moi qui ai cette partie-là du projet. Essayer d'aller chercher nos aliments plus près de nous pour réduire un peu notre empreinte écologique. Puis, on va aussi s'assurer, Pascal va s'assurer d'offrir des légumes de saison qui viennent d'ici pour apprendre à connaître ce qu'on est capable de produire chez nous. Effectivement. En tout cas, félicitations pour ce beau projet. On va regarder tout à l'heure la réception des jeunes, comment ils vivent ça et longue vie. J'espère que plusieurs écoles vont s'en inspirer. Ah, merci. Jean-François Tadros, directeur de l'école Jean-Gauthier. Monsieur Tadros, on est vraiment dans un tournant virage santé, mais à 180 degrés. Comment vous vivez ça, une belle implication comme ça? Bien, moi, c'est vraiment très agréable. Je suis content. Je trouve qu'on a fait un partenariat avec la Coopsco qui nous permet d'aller un pas en avant. Puis, l'idée là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec de la ferme à la cafétéria, c'est d'être capable d'aller au niveau local aussi. Ça fait que oui, il y a le virage santé qu'on veut faire plus, mais c'est l'idée environnementale qui est derrière ça qui nous touche beaucoup. Ça fait quelques mois quand même que vous travaillez là-dessus. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux. Il y a eu l'implication des professeurs, l'implication des élèves, votre implication. Et aujourd'hui, l'aboutissement. C'est une journée excitante pour tout le monde ici. Oui, vraiment, c'est très excitant comme journée parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail. L'an dernier, on a commencé avec la forêt nourricière. D'ailleurs, on a reçu notre guide de la forêt nourricière. Cet été, on va être bon pour faire les premières écoles et tout ça. Donc, on a commencé par cette première étape-là dans notre travail avec la ferme à la cafétéria. Puis maintenant, aujourd'hui, on aboutit avec le bar à salade. Donc oui, c'est très agréable. Et les jeunes, comment ils reçoivent ça? Toutes ces idées-là et le produit fini aujourd'hui? Ils sont très ouverts. Puis même à ça, ils nous l'ont demandé depuis l'automne. Comment ça fait que ça n'ouvre pas encore? Mais il a fallu quand même prendre le temps de régler plusieurs détails avant d'y arriver. Ça a l'air simple, mais quand on voit ça, oui, c'est le fun. Mais il y a quand même beaucoup de choses derrière ça. Ça fait qu'on leur remercie de leur patience, mais ils sont très contents. C'est régi par beaucoup de normes. Il y a le MAPAC dans les cafétérias d'école. Il ne faut pas oublier ça. On ne fait pas ça n'importe comment. Oui, exactement. Le MAPAC, il a fallu faire beaucoup de vérifications. Il a fallu s'entendre aussi avec notre partenaire qui est la Coopsco. Puis à partir de là, on a fini par réarmer. Alors là, aujourd'hui, c'est l'inauguration. C'est la journée de la fête. Et on espère que vous inspirerez d'autres écoles également. Bien, on l'espère, oui, parce que c'est vraiment un beau projet. C'est très agréable. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. À vous aussi, merci. Voilà, c'est tout pour notre émission aux zones scolaires. J'espère que le tout vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada